Allez, alors bonjour Marie-Jo, contact défunt le 1er mars 2019, j'ai l'impression que votre mère comptait sur les doigts parce que je suis en train de compter sur les doigts, d'accord, voilà ça c'est elle, d'accord, voilà, elle me montre qu'elle compte sur les doigts parce que c'est pas trop son truc les mathématiques, c'est plus facile avec les doigts, voilà, c'est elle qui est présente là Marie-Jo, c'est elle qui aujourd'hui, on va voir pour ce monsieur, je pense que c'est votre père, mais on va voir un petit peu, mais c'est elle qui est présente, d'accord, j'ai l'impression que vous et elle, il y avait vraiment une relation très intense toutes les deux et du coup, c'est elle qui est là en fait, d'accord, voilà, et puis vous l'avez peut-être demandé un peu plus, oui, voilà, alors c'est une dame très très gentille, c'est une dame qui parle calmement, tranquillement, vous voyez, d'accord, elle vous embrasse, elle vous embrasse très très fort, ça fait un moment qu'elle est partie, elle me dit, ça fait un bon moment qu'elle est partie, même dans sa voix, c'est très, c'est un peu aiguë, vous voyez, un petit peu côté aiguë, je ne pourrais pas le... heureusement que je ne prends pas toutes les voix des personnes, mais voilà, elle me montre une voix un petit peu, elle a gardé ça en elle, quelqu'un de délicate aussi, quelqu'un de très délicate, votre maman, même dans ses gestes et tout, elle me montre que c'était quelqu'un de délicate, et elle continue, elle vous embrasse très fort et elle est contente, elle me dit, je suis trop heureuse d'être là avec toi, de pouvoir parler avec toi. Vous n'êtes pas la seule enfant, elle ne me montre pas que vous étiez la seule enfant, elle me montre, vous avez une soeur, c'est ça, une soeur et deux frères, ou un frère, non, j'en ai trois, ah, trois frères, d'accord, parce qu'elle me montre deux, deux frères, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, elle me montre deux garçons, d'accord, voilà, c'est pas qu'elle dit, je ne suis pas en train de renier, le troisième, non, 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 d'accord, voilà, elle aime énormément ses enfants, c'est quelqu'un qui a fait tout, vos parents ont tout fait pour leurs enfants, elle est en train de me dire, elle a même consacré son temps à ses enfants, on voit qu'elle s'est emmenée occupée, d'accord, c'est sûr, voilà, elle me dit, tu travailles beaucoup, qu'est-ce que tu travailles, elle dit, pas plus qu'elle, voilà, mais vous voyez, elle me dit, qu'est-ce que tu travailles, il faudrait peut-être des fois lever le pied, elle dit, c'est pas facile, vous êtes tenue, elle me dit, tenue dans le travail, d'accord, elle me montre la mer, vous alliez souvent la mer avec eux, vous emmenez souvent en vacances, ou quand il y avait une promenade exceptionnelle, c'était la mer, oh, les vacances, oui, c'était souvent la mer, quand on était petit, d'accord, c'est pas forcément les baignades, c'est tremper les pieds, elle me montre, vous voyez, oui, parce qu'on ne savait pas nager, voilà, c'est ça, c'était surtout tremper les pieds, et puis il fallait que tout le monde soit les uns à côté des autres, on prépare le pique-nique, elle me montre, d'accord, elle est en train de me dire que bientôt ça va revenir le pique-nique et tout ça, ah ben c'est bien, on a l'impression qu'ils ne pouvaient pas aller non plus trop trop loin, d'accord, avec les enfants, élever les enfants, ils ont consacré, je veux dire, leur argent à votre éducation, à ce que vous ayez quand même tout ce qui, que vous ne manquiez de rien, c'est surtout ça qu'elle est en train de me montrer, d'accord, Marie-Jo ? Oui. Qui c'est Robert ? Robert, c'est mon grand-frère. C'est votre grand-frère, d'accord, voilà, elle fait comme ça, elle rituelle. Elle salue Robert, il est droit Robert, il a un côté droit, un peu comme papa, elle fait. Oui, oui, oui. Et il vieillit comme papa, elle dit. Oui. D'accord ? Oui. Il y a des ressemblances aussi, il y a beaucoup d'attitudes et tout ça. Oui. Comme, voilà, ça la fait sourire, ça la fait sourire. Elle dit qu'elle vous voit évoluer, qu'elle vous voit avancer, chacun de vous, d'accord ? Il y a même des petits-enfants qu'elle regarde, qu'elle a plaisir à regarder, d'accord ? Elle me fait rire parce qu'elle me dit, oh, maintenant, je prends mon temps, hein ? Oui. Maintenant, c'est les vacances, elle dit, je prends mon temps maintenant. Oui, c'est bien. Elle dit, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'on est heureux, là où on est ? Qu'est-ce qu'on est heureux ? Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de joie, elle dit. Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de... Elle dit, d'accord, elle est en train de me dire, il y a beaucoup de sérénité. Elle en avait besoin. Il y a beaucoup de sérénité. Elle me dit, vous voyez, elle souffle. Elle avait cette façon aussi de soupirer, elle me montre. Vous voyez ? Oui. Elle me dit, j'ai toujours été soucieuse de la maladie, soucieuse qu'il tombe. Toujours, allez, il faut mettre un pull. Il faut mettre quelque chose. À vous habiller. Elle me dit, c'était compliqué avec les garçons. Toujours torse nu et tout ça. Ça, il va attraper la crève. Vous voyez ? Toujours chaud. Qui c'est Philippe ? Ah, c'est mon compagnon. C'est votre... D'accord. Elle ne l'a pas connu, votre compagnon ? Non. D'accord. Elle dit, je regarde. Je ne m'étonne pas. Elle est curieuse quand même. D'accord ? Très curieuse. Elle veut savoir. D'accord ? Elle veut savoir. Elle me dit, il est bien. Il est ? Il est bien. Oui. Je pense qu'elle aurait aimé. Oui. Elle me dit, je ne l'aime pas, je l'adore. Ah oui ! Elle me dit, parce qu'il te rend heureuse. Oui. Il s'occupe de toi. Oui. Et ça, c'est important, elle dit. Oui, oui, oui. D'accord. Elle me dit, tu sais, ta rencontre avec lui, ça n'a pas été un hasard. C'est nous qui te l'avons envoyé. Ah non ? Super. Tu avais besoin d'être heureuse. Oui. Voilà. Tu avais besoin de quelqu'un qui soit un peu comme toi. Voilà. Oui. Vous êtes tous les deux dans la même vibration, elle dit. Oh, il n'est pas facile des fois, elle dit. Pas du tout. Elle dit, des fois, il est trop... Il rigole. C'est un homme, elle dit. Ne te laisse pas faire, elle dit. Elle dit, avec papa, c'était un peu pareil. Ah oui. D'accord ? Des fois, on se prognait un peu, puis après, c'est moi qui s'aidais, elle dit. Oui. Qu'est-ce qui a fait l'armée, Marie-Jo ? Mon grand-frère, qui est paracommando. D'accord. Parce qu'elle me montre et elle me fait... D'accord. D'accord, j'ai compris. Il sautait en parachute ? Oui. D'accord. Il avait une carrière là-dedans, elle me montre. D'accord ? Carrière. Non, mais enfin... Quatre ans, elle me montre quatre ans. Il lui reste quatre, cinq ans ? Non, mais il est toujours à fond dedans. D'accord. Mais il y a des sportifs dans la famille, elle me montre qu'il y a des gens qui font du vélo, qui... Vous voyez ? Qui fait du vélo ? Oui. Qui c'est qui fait du vélo ? Mais deux autres frères. Ah. Enfin, non, des fois trois. Ils sont des fois à trois à faire le vélo. D'accord. D'accord. Mais on a l'impression que c'est du vélo de terrain ou du... Vous voyez ? Oui. On saute, on... Hein ? C'était fou. Ils ont gardé... Mais elle m'a dit, mais ça, ils ne changent pas. Ils étaient déjà comme ça, gamins. Elle m'a dit, je vais bien. Je vais... On va très bien. Moi et papa, on va très bien. D'accord. Voilà. On va très bien. Elle a été malade, votre maman, elle me dit. D'accord. Elle a été malade ? Oui. Elle a été malade, elle me dit. D'accord. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. D'accord. Elle ne se plaint pas. Elle ne dit pas. Mais elle dit qu'elle était malade. D'accord ? Oui. Elle me dit, c'était plus ton père qui se plaignait. Ça, oui. Voilà. Mais moi, je ne... Vous voyez, elle ne se plaît pas. Elle me dit, quand on a accouché, on a connu les douleurs. C'est vrai. Voilà. Elle dit, je ne me plaignais pas, mais j'ai été malade. Elle dit. D'accord. Alors, je vais lui demander, c'est qui Marie, 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 Thérèse. Marie-Thérèse, c'était une tante, une de mes tantes. Qui est passée de l'autre côté aussi ? Aussi. D'accord. D'accord. Ok. Elle sourit. Elle dit, il y a Marie-Thérèse avec nous. Ah bon ? Elle a dû travailler, elle me dit. Elle a dû en faire des choses pour rattraper, pour pouvoir être près de nous. D'accord ? Parce qu'elle n'était pas facile, Marie-Thérèse. Ah oui. Voilà. Vous voyez ça ? C'est elle qui me l'a fait mettre. Vous voyez, c'est le guide qui m'a demandé de mettre ça. Mais elle aime avoir toujours un petit bijou. Elle n'est pas très bijou, mais elle aime avoir un petit collier, quelque chose par-dessus. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est le guide qui m'a demandé par rapport à elle. Voilà. J'ai senti côté féminin. Bon, elle n'est pas très, très... Je veux dire, elle aime les bijoux, mais ce n'est pas quelqu'un qui est trop... Qui va s'encommoder parce qu'il faut qu'elle enlève tout pour laver la vaisselle, elle me dit. Oui. D'accord ? Voilà. Tout se laver à la main, elle me dit. Et donc, il faut laver tout. Ça a été votre anniversaire il y a un mois ? Il y a un mois ? Oui, le 2 février. Voilà. Parce qu'elle vous le souhaite. Vous savez, parce qu'elle est en train de me dire demain... Voilà. Elle me dit que ça fait un mois, en fait, que ça a été votre anniversaire. Mais en arrière, elle dit. Oui. D'accord ? Elle dit 61 ans. Deux. Ah ! Elle va vous rajeunir, alors. Mais ça y est, il faut qu'elle compte. Elle est en train de rigoler parce qu'elle me dit... Je me rappelais des anniversaires, mais après, je perdais tout notion. Elle me dit, je perdais tout notion. Elle est partie avec un... Elle ne se rappelait plus forcément de toutes les choses. Vous voyez, elle me montre ça. Voilà. Pourquoi elle me montre des meubles de cuisine ? Elle me montre des meubles de cuisine de toutes les couleurs, en fait. Parce qu'on tient un magasin de meubles de cuisine. Ah, d'accord. Parce qu'elle me montre qu'elle se balade là où vous êtes, vous voyez. Et elle me montre une grande route nationale qui passe. Oui. Et ça fait du bruit, il y a toujours des voitures. Pour traverser, c'est compliqué, elle dit. C'est même dangereux, vous voyez. Elle roule trop vite. Elle ne respecte pas la vitesse autorisée. Vous respectez souvent, elle dit. Oui. Elle me montre un magasin de fringues, de vêtements. Oui. Voilà. Est-ce que vous alliez... Vous allez souvent voir un petit peu ce qu'il y a ? Vous aimez les vêtements ? Oui, les vêtements. Parce qu'elle me dit qu'elle adore les vêtements. Voilà. Elle adore les vêtements. Voilà. Dès que vous avez un temps, hop, dès qu'il y a un changement de vitrine, schlac, vous y êtes. Elle dit, tu es toujours restée coquette. Oui, toujours. Toujours restée coquette. Depuis petite, elle aime ça, être coquette. Voilà. Oui. Elle me dit, c'est de la tête aux pieds. Oui. Ça devient d'un narcissisme. Non, non, non. Elle me dit, mais tu es féminine, tu restes... Voilà, c'est ton plaisir. Elle dit, c'est ton plaisir. Donc, tu es comme ça. Donc, c'est très bien. Voilà. Tu ne fais rien de mal. C'est ton plaisir. C'est ton... Voilà. Mais ce n'est pas trop le sport, elle dit. C'est pas du quoi? Le sport. Ah oui. Non. Qui c'est Annette? Annette ou Linette? Annette? Oui. Ben, c'est la soeur de Philippe. D'accord. D'accord. Elle... D'accord. Elle me dit qu'elle... Qu'elle surveille tout le monde, qui voit comment vous fonctionnez, comment vous vivez, vous voyez? Comment vous évoluez, tout ça. Elle dit que vous êtes très intéressée par tout ce qui est la spiritualité, cette ouverture, tout ce qui est les défunts, en fait, surtout les défunts. C'est surtout ça. Elle vous voit son ordinateur en train de chercher, en attendant. En fait, il y a tellement de choses que tu as à apprendre encore, elle dit. Ah oui. Voilà. Ah oui, je sais bien. Elle dit qu'il y a tellement de choses à découvrir encore. Elle dit tous ces médiums qui n'ont pas forcément accès à tout. On ne les autorise pas à avoir accès à tout. Elle dit, tu te rends compte, vous serez tous de l'autre côté à ce moment-là. C'est bien ce que je me dis. Ah oui. Elle me dit, travaille bien Isabelle, travaille bien. Elle s'occupait beaucoup de votre père aussi. C'était un autre enfant. D'accord? Vous étiez peut-être cinq enfants, mais elle me montre que lui, c'était le premier enfant le plus difficile. Tout à fait. Le plus compliqué. D'accord. Votre mère est en train de me dire qu'elle aurait pu monter sur un plan un peu plus haut, mais elle a choisi d'être près de votre père et d'aider, en fait. C'est quelqu'un qui aime aider les autres. Tout à fait. Et elle me dit, d'accord, il y a cette possibilité d'avancer, mais elle me dit, je suis bien, je suis bien. Elle n'aurait pas vu, même si des fois, elle disait, il m'agace, il est pénible. Vous voyez? Mais elle a pris la décision de rester avec lui. Ils sont bien. Elle est heureuse. D'accord? Et elle me dit, il a appris aussi à me lâcher un peu. À ne pas toujours me demander, de ne pas être toujours derrière moi, me solliciter et tout ça. Il a appris, il a compris beaucoup de choses. Parce que votre père, c'est une décision, c'est lui qui prend la décision et il ne va pas forcément demander l'avis de votre mère. Il adore votre mère, attention. Il aime votre mère, énormément. Mais il ne savait pas, comment dire, l'aimer, c'était d'une certaine façon, une domination, il me dit. D'accord? Elle est en train de dire. Il a appris à lâcher. Vous voyez? Votre maman, c'est quelqu'un qui, elle est, elle ne cherche pas la dispute, elle ne cherche pas, elle me dit, je ne cherche pas, voilà. Je cherche qu'on m'aime et qu'on me laisse aussi un peu libre. Dès qu'il arrive, il prend de la place, elle dit. Il prenait de la place. Il fallait s'occuper avant de lui. Les autres pouvaient s'occuper des autres. Oui. Pourquoi votre maman me montre la banque, Marie-Jo, la banque? La banque. D'accord. D'accord. Elle me montre, parce que c'est des images qu'elle me montre. Vous n'habitez pas loin de la banque? Elle n'est pas près, elle n'est pas loin. Elle est normale. Normal? D'accord. Parce qu'elle me montre la banque. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, elle me montre qu'elle traverse comme un jardin pour aller à la banque ou un endroit où il y a des arbres. Est-ce qu'il y avait un jardin, quelque chose qui est lié à ça? Non, pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. On va laisser passer. Ce sont des images qu'elle me montre. Elle me montre énormément d'images. Là, elle me montre une station de service. Donc, une station, une grande station de service. Et puis, ça y va, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Mais là, je crois que c'est lié à vous, elle me montre. D'accord? Ça vous dit quelque chose? Oui. Elle me dit oui. Elle me dit bien sûr que ça doit lui dire quelque chose. La pompe de service, oui, elle est plus loin de chez moi. Il y a une petite banque à côté, mais je n'y suis pas plus loin que ça. D'accord. D'accord. Mais il y a une banque, il y a une station de service. D'accord. Donc, c'est lié à la banque aussi. D'accord. D'accord. Elle rigole parce qu'elle me dit je n'avais pas, ce n'est pas moi qui allait conduire. D'accord? Elle ne conduisait pas votre maman. D'accord? Donc, elle n'irait pas aller mettre de l'essence, ce n'est pas elle. Mais elle me montre cet endroit-là par rapport à vous où vous êtes. Elle tourne autour de vous. Elle vient souvent vous voir parce que souvent vous lui demandez, elle dit. Oui. tout le temps, tout le temps. Je lui parle toujours. Tout le temps. Elle dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle sourit. Elle dit, elle est en train de dire tu comprends pourquoi je suis obligée de m'occuper de vous tous encore? L'école, c'est important pour votre mère. L'école? Oui, l'école. Apprendre. Vous voyez, elle a, d'accord, elle me dit comme beaucoup d'enfants de notre génération n'a pas pu approfondir et elle me dit on a, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses. Mais, mais avec, avec plaisir, pas, pas avec force, ou comme on apprend aux enfants, elle dit, c'est, on a le temps, on a le temps d'apprendre. Voilà, un autre rythme. Un autre rythme. Pour ne pas brusquer maintenant, il faut tranquille. D'accord. Elle me dit, vous voyez la photo que vous m'avez envoyée? Elle sourit parce qu'elle me dit je ne suis plus comme ça, je suis jeune maintenant. D'accord? C'était une très, très belle femme. Oui. D'accord? Un peu rousse, rouquine, elle me montre. vous voyez, un blond, un peu rouquine. Pas rouquine complètement, pas rouge. D'accord? Elle sourit. Oui. Pas poil de carotte, elle dit. Non, 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 non. D'accord? Mais, très léger avec un côté blond, blond châtain en fait, blond dans le clair. Oui. Voilà. C'est drôle. Pourquoi elle me dit votre père, son mari, en fait, votre papa avait des cheveux bouclés? Je ne pense pas. Un petit peu quand même. D'accord. Mais pas comme elle, elle se fait des bigoudis, elle. D'accord? Voilà, elle se fait des bigoudis, mais elle rigole, elle se moque de lui, là. Parce que votre père, il ne fallait pas se moquer de lui. D'accord? Autrefois, il ne fallait pas se moquer de lui parce qu'il pouvait très mal le prendre. Et elle, elle le taquine et rigole, là. Il est là aussi, ça y est, il est arrivé. Il est là aussi? Voilà, il est arrivé. La bande est arrivée, elle dit. Vous avez perdu un ami il y a déjà un an. Voilà, elle est en train de me dire ça. Il est avec eux aussi. C'est un homme. C'était votre compagnon. D'accord. C'était votre compagnon? C'est un homme, elle me dit. D'accord. Ils sont arrivés, votre papa, avec cet homme. D'accord? Ah bon? Voilà, tous les deux. D'accord. Ok. Jean-Paul. Ah, Jean-Paul, ça c'est mon cousin. C'est votre cousin? Il est décédé aussi? Il est décédé aussi. C'est mon compagnon. D'accord. Il est votre compagnon. Mais c'est Jean-Paul qui est là, là. D'accord? C'est Jean-Paul qui est là. Mon cousin cœur. Oui. Parce qu'elle me dit un homme, elle aurait dit, sinon elle aurait dit ton mari ou ton compagnon. Oui. D'accord? Voilà. Elle me dit, elle me dit un homme, un ami de cœur. Voilà. Voilà. Ouh, j'ai eu froid tout de même coup. Comment s'appelait votre mari, votre compagnon? Marie-Jos. Il est Hugues. Hugues. D'accord. Parce que j'ai eu froid et quand j'ai froid, c'est qu'il va falloir l'aider à monter encore dans la lumière. Vous voyez? Oui. Oui. Parce que j'ai froid et ce n'est pas que c'est mauvais signe. Attention, c'est qu'ils ne sont plus dans l'énergie que votre maman était. D'un coup, j'ai eu un choc thermique en fait. Oui. D'accord? Voilà. C'est comme ça que je fonctionne avec les guides. Je sais que ceux qui ont besoin d'aide, il va falloir les aider. Et Hugues, il va falloir l'aider. Autant votre cousin de cœur, il est déjà avec votre papa, il est arrivé avec votre père. Autant Hugues, je l'ai senti encore le besoin d'aider. Parce qu'il ne croyait pas à tout ça, lui. Non. D'accord? Il était très fermé à tout ça. Bien que vous l'avez essayé, vous avez essayé de le ramener, je veux dire, sa conscience, elle est encore enfermée. Voilà. Je vous expliquerai après quelque chose par rapport à ça. En train de me le dire, de vous le dire après. Voilà. À tout moment, elle dit, il y a des révélations à dire à part. Elle dit, il y a des révélations à dire à part. D'accord. D'accord. Il est parti en janvier aussi, 2018, c'est ça? Mon cousin? Votre cousin. Oui, je pense que c'était vers ces zones-là. D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. On me parle janvier. C'est pour ça que comme on est dans les dates encore, d'accord? Voilà. Donc, d'accord. Et Hugues est parti avant, c'est ça? C'est ce que vous me disiez? Oui. Au mois d'octobre? Au mois d'octobre? Octobre-novembre? C'est pas... J'ai un problème des dates. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Marie-Jean. On va pas compter les dates parce que, voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer mais c'est pas un souci. D'accord? Parce qu'ils n'ont plus une notion de date ou tout ça. Ils vont me donner des dates, ils vont me donner des prénoms et tout ça mais après, c'est pas le plus important ça. D'accord? C'est qui Linette ou Ninette? Ça me dit rien. D'accord. Linette. Oui. Je connais. Et vous, vous t'appelez Jojo? Oui, c'était quand j'étais toute petite, maman et papa qui m'appelaient comme ça. Jojo. Voilà. C'est Jojo. Oui. Voilà. Eh bien, la petite Jojo, ma petite Jojo. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont en train de vous appeler là. Ils aiment vous appeler comme ça. Pardon? Ils aiment vous appeler comme ça. D'accord? Jojo, en fait. Mais quand vous étiez petite, c'était Jojo ou Jojo. Voilà. Vous avez des questions à leur poser, Marie-Jo? Déjà, ils ont répondu à une question. C'est que je sais maintenant qu'ils sont bien. Est-ce que maman, quand elle est partie, elle a vu ce qu'on lui a mis pour son voyage avec elle dans son cercle? Vous avez mis une photo? Vous avez mis quelque chose familial? On a mis quelque chose qui était cher à son cœur. Des photos aussi, mais... Des photos. Parce qu'elle me montre une photo de famille. D'accord? Oui. Voilà. Il y a quelque chose en or? Parce que... Un médaillon ou quelque chose... Il y a quelque... Vous voyez, elle me montre un objet, mais elle me dit que... Alors, c'était cher à son cœur, mais elle dit que c'est la photo qui a été plus chère à son cœur, en fait. Vous comprenez? Oui. Voilà. Votre maman avait toujours un mouchoir, Marie-Jo? Oui. Oui, oui, oui. Parce qu'elle me montre qu'elle a toujours un mouchoir avec elle. Vous voyez? Dans sa poche qu'elle a toujours un mouchoir. Oui, toujours. Voilà, toujours un mouchoir. Voilà. Et elle change, elle lave et elle repasse très, très bien. Que ça soit bien repassé. Voilà. Elle prend son temps mais elle repasse comme il faut. C'est la phéologie. Ah oui, complètement, là. Là, elle me montre. Alors, je reviens parce que elle n'aime pas montrer, elle est en train de me montrer dans le caveau mais elle n'aime pas cet endroit-là. D'accord? D'accord, oui. C'est quelqu'un quand même tout ce qui est la terre, elle n'aime pas tout ça. D'accord? La mort, il ne faut pas lui en parler. Voilà. Non. Et elle dit, d'accord, elle dit, je me suis vite retrouvée de l'autre côté. Votre maman. Elle s'est vite retrouvée dans le côté de la lumière. Alors, je veux revenir avec elle. D'accord. Vers la fin de sa vie, elle me dit qu'elle avait souvent des vertiges, vous voyez, des pertes de mémoire, de conscience sur certaines choses. Fatiguée, elle me dit, qu'elle était fatiguée. Oui. Fragilité au niveau de l'estomac aussi, elle me dit. Voilà. Fragilité au niveau de l'estomac. Mal à digérer ou pas bien. Vous voyez, comme si elle mangeait après comme un petit oiseau. Vous vous êtes occupée d'elle. Elle me montre qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé d'elle. Oui. On était tous occupés à s'occuper d'elle. Voilà. Je pense que... Mais c'est votre énergie qui est là, Marie-Jo. Donc, d'accord. Elle avait du mal à manger et la nourriture pour elle, c'était du goût après. Elle n'avait plus de goût, elle me le montre. Ouh, je suis mal. Allez, on passe à autre chose. On ne parle pas de ça. Je suis mal. Je n'ai pas mangé ce midi, ça c'est sûr. Vous voyez, comme si les animaux n'avaient plus de goût, n'avaient plus de... Voilà. C'est plus... Son corps ne permettait plus. Voilà. Elle était fatiguée, elle me dit. Voilà. Maintenant, je veux savoir ce qui était mis. D'accord. On a l'impression que c'est un peu gros. Elle me montre quelque chose un peu gros, quelque chose qui est rond ou carré. Je ne sais pas, il y a deux formes, on a l'impression. Voilà. Dites-le-moi, Marie-Jo, parce qu'elle me... On a l'impression qu'elle le cache. Vous voyez qu'elle le cache et elle ne veut pas me le montrer. Voilà. Un truc rond ? Oui. Je ne sais pas ce que ça fait. Et c'est marrant, c'est un truc rond et en même temps carré, mais comme elle l'a dans la main, je ne sais pas ce qu'elle a. C'est quelque chose qu'elle pouvait prendre dans la main ? Alors, je ne sais pas. Elle me montre bien des photos. Elle me montre des photos de la famille. D'accord ? Il y a aussi des petits-enfants, elle me dit. D'accord ? Des photos des petits-enfants parce qu'elle adore ces petits-enfants. C'est du bonheur pour elle. D'accord ? C'est important pour elle. D'accord. Un autre chose, elle me montre qu'elle est entourée. Vous voyez ? Qu'elle est entourée de la famille. Voilà. Mais l'autre chose, elle garde, elle me dit, je le chéris. Je le chéris, mais je ne sais pas ce que c'est. Elle ne veut pas me le montrer. Bizarre. Dites-moi, qu'est-ce que c'est Marie-Jo ? Mais j'aimerais bien savoir. Je ne vois pas. Voilà. Mais je ne sais pas. Qu'elle le montre. Mais oui, elle ne me montre pas. Vous savez, elle fait comme ça, comme s'il fallait cacher. Alors que ce n'est pas du tout son genre. D'accord ? Voilà. Mais qu'elle le montre. Peut-être qu'elle vous le dira après, en dehors de la vidéo. D'accord ? Voilà. Des fois, ils ne veulent pas montrer tout de suite, ils le disent après. Donc, on va la laisser. Puis elle rigole, ça la fait sourire. Oui. D'accord ? Voilà. Ok. C'est qui, Anne ? C'est votre soeur ? Anne, non. D'accord. Non. Elle me montre Anne. Elle me dit Anne. D'accord. J'ai une cousine, mais on ne se voit pas souvent, qui s'appelle Anne. Non. Je ne pense pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas... D'accord. Ok. Ok. Elle est en train de me donner une autre information. Ce n'est pas grave. Je vais devoir laisser la vidéo maintenant. Et vous, restez avec moi parce qu'elle a des choses à vous dire à part. D'accord ? D'accord. D'accord.